Musique C'est en 2005 que la formidable aventure de la rénovation européenne a débuté à Valenciennes. Si les travaux du centre-ville sont encore dans les mémoires, d'autres aussi spectaculaires s'en sont suivis au Faubourg de Cambrai et à Du Temple. Et c'est à présent autour des quartiers Chasse-Royale et Chanteclerc de vivre une véritable renaissance. Aujourd'hui, à travers des témoignages et quelques actions choisies, nous vous invitons à partager le renouveau vécu par les Valenciennois. L'occasion aussi de mieux appréhender les ambitions de la ville de Valenciennes, offrir à ses habitants une qualité de vie toujours meilleure, pour redorer l'image de ses quartiers, y faire renaître le dynamisme économique, développer le vivre ensemble dans un souci de mixité et de lien intergénérationnel. Le programme en rue à Valenciennes, il faut savoir que c'est deux conventions. C'est une première convention qui a été signée en 2005 et une autre en 2008. C'est un vaste programme de restructuration d'un certain nombre de quartiers qui sont à la périphérie du centre-ville. C'est un programme ambitieux puisque 162 millions d'euros ont globalement été ou vont être consacrés à ce programme. C'est un programme qui représente quand même 458 logements démolis, 723 logements reconstruits et 378 logements réhabilités. L'une des ambitions des projets en rue, c'est notamment d'associer les habitants au devenir de leur quartier, de les faire participer, d'être acteurs du devenir de leur quartier. Pour ce faire, on a mis en place ce qu'on appelle des ateliers de travail urbain, réunions au cours desquelles on demandait aux gens ce qu'ils attendaient, ce qu'ils voulaient. Outils de participation active, les ateliers de travail urbain rassemblent autour d'une même table de travail les élus, les techniciens et les habitants autour du futur visage de leur quartier. Acteurs du changement, ils deviennent alors les garants de la réussite d'un programme de rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est d'abord évidemment la rénovation de tout l'ensemble urbanistique des quartiers, mais c'est avant tout une évolution des hommes et des femmes qui y vivent. Donc, nécessairement, l'accompagnement social, l'accompagnement des populations qui vivent cette rénovation urbaine est extrêmement important. On ne réussira pas une rénovation urbaine si on ne réussit pas l'humain qui est derrière cette urbain. Dans le cadre d'un programme de rénovation urbaine, de nombreux acteurs se mobilisent. Les élus et les équipes projets, les bailleurs sociaux, les professionnels, les partenaires financiers d'action, les associations d'habitants et les services de l'État. La question du relogement fait bien entendu partie des nombreux points à solutionner. Pour cela, dès 2008, la ville de Valenciennes a créé une charte du relogement. Elle a pour objectif de trouver pour chaque locataire la meilleure solution de relogement, en tenant compte de ses besoins, de ses souhaits, d'assurer la mixité sociale sur les quartiers et de réinscrire les ménages en difficulté sociale dans une dynamique d'insertion. C'est un travail qui n'est pas uniquement de se réunir en regardant une fiche. Il y a des enquêtes qui sont menées et parfois répétées, à la fois par le bailleur et par les services ici de la ville, en particulier le CCAS, c'est-à-dire avoir toutes les données concernant la famille en question et puis d'arriver à partir de là, avec tous ces critères, d'élaborer une sortie possible vers un logement. Juste pour illustrer les critères que nous devons absolument respecter, il y a 82 recherches, il y a 82 critères dans le tableau qu'on peut respecter. A la sortie, bien entendu, la comparaison, c'est loyer ancien, loyer dans le nouveau logement, c'est APL, les augmentations de charges, et il y a un élément qui est important, c'est de regarder ce qu'on appelle le restamine, c'est-à-dire lorsque la personne, lorsque la famille a tout dépensé, qu'est-ce qu'il reste par jour et par personne dans cette famille. Le renouvellement urbain dans les quartiers valenciennois ont et vont encore transformer les conditions de logement des habitants. Plus de 50% d'entre eux sont passés d'un habitat collectif à un habitat individuel avec jardin. Ces changements bouleversent les habitudes et requièrent un accompagnement fort. Au sein des centres sociaux, au sein des maisons de quartier, les projets se multiplient. Pour exemple, l'opération Citerama, organisée main dans la main par la Bibliothèque, l'Éducation nationale et les centres sociaux du Valenciennois. Avec des expositions, des spectacles, des ateliers entièrement gratuits, l'édition 2012 avait pour thème la ville. Camille, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle déménage. Et cette fois-ci, à la montagne. En deux étapes, le projet s'adressait en priorité aux élèves des écoles du réseau de réussite scolaire et aux jeunes des quartiers en rénovation urbaine. Après avoir découvert de nombreux ouvrages, les jeunes ont participé à des ateliers animés par des auteurs illustrateurs. Les œuvres réalisées ont ensuite été produites à la Bibliothèque aux côtés d'une installation cococtée pour Citerama par David Merveille qui a donné à voir sa vision de la ville. Je pense que c'est la ville idéale de beaucoup de gens. C'est une ville verte, une ville agréable, une ville poétique, une ville colorée. Une vision partagée, sans aucun doute, par les habitants des quartiers rénovés. Les bars comme L'Oiseau Blanc, la plus grande d'entre elles, ne sont plus qu'un mauvais souvenir pour les habitants du faubourg de Cambrai. Les grands ensembles ont cédé la place à 170 logements individuels et semi-collectifs et de nouveaux équipements publics ont été construits. Dans la continuité de la reconstruction du quartier voisin de la Bricette, de la réalisation du tramway, la rénovation de ce quartier participe pleinement au renouveau de Valenciennes et à la reconquête de son entrée de ville. Nous sommes au faubourg de Cambrai, qui est un vieux faubourg de Valenciennes qui avait une histoire agricole puisqu'on y trouvait énormément de fermes. Dans les années 50, on y a construit ici 4 bars, 4 bars, B-A-2-R-E-S, qui ont été supprimées il y a maintenant 3 ans. Et dans les années 70, autre caractéristique de ce quartier, c'est qu'il a été coupé en deux et séparé du quartier de la Bricette, qui est de l'autre côté, par l'apparition de l'avenue Pompidou. L'idée de l'ANRU aussi, c'est bien sûr de proposer aux populations de nouveaux équipements. Et là, derrière moi, on a restructuré le centre social, on a requalifié et agrandi l'école élémentaire, on a reconstruit de toute pièce un espace convivial, qui est l'espace Pierre-Richard. Et donc l'idée, c'est de relier enfin ce quartier qui avait été coupé dans les années 70 par cette griffure qui est l'avenue Pompidou, de le remailler, ce quartier, avec l'autre quartier de l'autre côté, c'est-à-dire le quartier de la Bricette, Bricette côté Valenciennes. Les nouveaux équipements du Faubourg de Cambrai ont été portés par l'ambition de répondre qualitativement aux attentes des habitants, à l'instar du City Stade, nouvelle génération, le plus important jamais créé à Valenciennes et qui permet aux jeunes du quartier de jouer librement au football, au handball ou au basket, sur un terrain clos et sécurisé. L'idée, justement, c'était de pouvoir trouver le pendant du quartier complètement rénové. Et donc on recrée ici un lieu de vie, un cœur de vie, entre ce City Stade pour accueillir les jeunes, cette place où on vient de terminer les emmarchements et qui va pouvoir accueillir des petites fêtes de quartier, des petits marchés réguliers, des petites animations, le centre social qui va être complètement rénové, relooké, et puis l'école maternelle qui va être, elle, rénovée mais aussi étendue puisqu'on crée deux classes complémentaires. Voilà, cet environnement global va finir de changer radicalement la tête du quartier. Le fourvon de Cambrai, c'est un chantier énorme, une transformation totale, complète, qui était difficile et j'entends les gens là en promenant. Il y a toujours des points qui ne sont pas finis, c'est normal, mais voilà, ils disent, ça va être un des plus beaux quartiers de Valenciennes, les brouilles, les aérées, il y a des équipements magnifiques, une nouvelle école, le tram est à côté, voilà, c'est en train d'avenir un très beau quartier. La réussite du programme de rénovation urbaine, au-delà de la qualité du relogement et des équipements, se traduit par l'arrivée de nouveaux habitants, gage d'une mixité sociale et d'un mieux vivre ensemble. On a réussi une mixité, c'est-à-dire des populations qui n'ont pas souhaité rester sur place, des habitants qui ont quitté, mais d'autres qui sont venus. Je pense que la nouvelle organisation prend bien. On a constaté une chute de la délacance, on a constaté une vie sociétale du quartier plus épanouie. Musique Au quartier, les habitants du Faubourg de Cambrai sont aujourd'hui récompensés pour leur patience. Bernadette et Anne-Lise vivent depuis 23 ans au Faubourg de Cambrai. Depuis 3 ans, elles bénéficient d'une maison individuelle. J'ai vécu en appartement 20 ans avec ma sœur, et ça a été assez dur. Parce que les entrées étaient très abîmées, on avait beaucoup de jeunes qui venaient vraiment détériorés. Et c'est vrai qu'on a eu des épisodes assez durs en appartement. Nous, on était à l'appartement, on voyait les maisons se construire. Comme des champignons. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Mais du jour au lendemain, quand on nous a dit qu'on allait avoir une maison, moi, je n'ai pas cru. Franchement, je n'ai pas cru. Et c'est un changement de vie. Et en maison, c'est vrai, avec les nouveaux logements, c'est que du bonheur. C'est une grande fête populaire qui a marqué le lancement des travaux de rénovation urbaine le 17 juin 2008 à Dutemple. Après cinq années de travaux, le quartier achève sa transformation. Totalement remodelé, Dutemple a vu la réhabilitation de 209 logements, la démolition et la reconstruction de 164 au nord BVC, la modification du plan de voirie, la réhabilitation et l'agrandissement de la salle des sports pour créer une nouvelle salle polyvalente, la modernisation du stade de foot et la réhabilitation du centre social. 45 logements neufs vont être prochainement livrés en entrée du quartier. Symbole du quartier, le chevalement du quartier du Temple, récemment inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre du patrimoine minier, va être mis en lumière dans le cadre du nouveau plan lumière de la ville. Ce n'est pas un quartier, c'est un village. Donc depuis toujours, c'est un village, depuis les années 60, puisque c'est un quartier qui a été construit en dehors de la ville pour satisfaire à des besoins importants, démographiques d'après-guerre. Donc on a construit ici un peu à la sortie de la ville, en bord de voies rapides, puis ensuite d'autoroutes Paris-Lille, et Paris-Lille, Valenciennes-Lille. Et à partir de là, on a eu des gens qui se sont sentis un peu ghettoisés, marginalisés. Il y a eu bien certes un gros effort de requalification dans les années 70, mais nul n'était content du résultat. Donc ce qui fait que grâce à l'ANRU, on s'est décidé à tout mettre à plat et à tout recommencer. Ici, la force de ce quartier, de ce petit village, c'est que les gens sont fortement impliqués dans la vie du quartier. Il y a une forte démarche associative. Cette implication, on la retrouve au centre social. Il est notamment le maître d'œuvre d'une action d'accompagnement original de la population baptisée pédagologie. Concrétisé dans un espace construit sur la base d'un logement témoin, comme à la maison, pédagologie est issue d'une réflexion partagée et enrichie avec la ville de Valenciennes et son CCAS, Valeno Habitat et les associations de locataires. Ils proposent des ateliers pédagogiques et techniques autour de thématiques variées qui ont très vite trouvé leur public. Moi, je suis passée les voir. J'ai fait un petit peu de porte à porte pour justement leur présenter le projet espace pédagologie et leur présenter en leur disant « il y a des ateliers qui sont là pour vous, pour vous aider, à pouvoir vous accompagner aussi pour entrer dans votre nouveau logement. » Comment restaurer un vieux meuble ? Pourquoi l'auterie sélective ? Comment faire des économies sur mes factures ? De nombreux intervenants spécialisés accompagnent les habitants à la star des jardiniers de France qui prodiguent des conseils pour la tonte, la plantation de légumes ou l'ornement floral et qui ont aidé à faire naître avec les habitants le jardin pédagogique du quartier. « Ici, au quartier du Temple, il y a vraiment, enfin moi je l'ai senti parce que ça fait quand même au moins un an qu'on travaille ensemble, j'ai ressenti vraiment l'envie d'embellir son espace. Ce sont les nouvelles maisons, j'ai mon nouveau terrain. C'est pas facile, il y a du boulot. La terre est souvent ingrate. Ça n'a pas été travaillé forcément correctement. Donc on a du travail, mais j'ai envie de faire beau. » Car évidemment, être fier de son quartier, fier d'y vivre, c'est indispensable pour reprendre confiance et s'ouvrir aux autres. Christophe et Géraldine habitent du Temple depuis 2007. Ils vivent aujourd'hui avec leurs quatre enfants dans une nouvelle maison. « Quand on nous recevait des gens, des personnes, que ce soit la famille ou des amis, on avait un peu hôte, c'était du couloir. Parce que tout était tagué, tout dégradé, ainsi que les boîtes à lettres, il y avait souvent le feu. Donc pour nous c'était une gêne en fait. On n'osait pas faire venir des gens qu'on connaissait. Moi je suis contente de mon quartier qui change justement. Ça fait quand même plaisir à voir son quartier qui a bougé et de ne plus voir comme avant, comme il était. Alors nous trouvons la Chasse royale. C'est un beau nom pour un quartier dont on voudrait qu'il soit aussi beau que le nom qu'il porte. Donc on est à la sortie de Valenciennes, on est en bordure de la voie rapide qui nous conduit vers l'île. Et on est dans un quartier qui autrefois était occupé par des prairies. Personnellement je les ai connus à cette époque-là, où il y avait des fermes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et dans les années 60-70, on a construit là aussi, parce qu'il y avait un manque criant de logements sur ce quartier. Des logements qui se sont malheureusement au fil du temps fortement dégradés. D'où l'idée de faire participer ce quartier au programme en rue. Et c'est ce que nous avons commencé depuis maintenant deux ans, avec deux premières réalisations qu'on peut voir physiquement. Ce sont les 42 logements qu'on est en train de construire derrière moi. Et puis la salle de sport, l'extension de la salle de sport qui est maintenant terminée. Alors la suite des opérations, c'est l'arrière de ces bâtiments qui sont derrière moi. C'est-à-dire c'est la refiguration de la place qui est juste là derrière, de façon à ce qu'on ait une cour urbaine fermée. Et par la suite, l'idée c'est de progressivement démolir les bars et de continuer à reconstruire totalement ce quartier. Les premiers travaux ont donc démarré dans un quartier qui va changer en profondeur avec la mise en route à l'été 2012 du cœur de projet pour un coût de 55 millions d'euros. La phase 2, elle, est d'ores et déjà en discussion avec l'État. Cette première phase de restructuration est en effet nécessaire, mais pas suffisante. La problématique de notre quartier Chasse Royale, c'est le fait qu'on ne réalise que le cœur du quartier. Le projet en rue, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine de la ville, c'était sur l'ensemble du quartier. Pour des raisons d'enveloppe financière, nous avons eu l'accord d'abord du cœur de quartier. Il faudra de toute façon voir tout ce qui se passe autour. Ce cœur de quartier va vivre, mais autour, il ne faudra pas oublier ces bâtiments qui nécessiteront une phase 2. Ça c'est incontournable. L'ambition de la ville pour le quartier reste forte. 116 logements collectifs vont être détruits et autant reconstruits. La reconstruction de 42 logements a débuté en face du collège. Des espaces végétalisés ont été créés et le bâtiment qui s'élève sur deux niveaux va accueillir des commerces au rez-de-chaussée. Devant ce bâtiment, l'objectif est qu'une nouvelle place prenne vie. La rue Longprès ne sera plus une longue ligne droite. Des courbes et un parvis central viendront compléter cet aménagement de voirie. Cette phase 1 est enfin marquée par la construction d'une nouvelle salle de sport sous la forme d'une extension de 2000 m². Un centre culturel y verra le jour avec un haut niveau de programmation. Donc ici nous sommes dans le quartier de Chanteclerc, qui est un quartier de Saint-Vas. Un quartier qui va être totalement réhabilité. Comme vous pouvez le voir derrière moi, il n'y a plus rien. Il y avait auparavant ici un grand mur dont il reste quelques traces. Il y avait une quarantaine de maisons derrière qui étaient là aussi, comme à Dutemple ou Faubourg de Cambrai, dans un état déplorable et dans lequel les habitants vivaient dans des conditions plus que précaires. Et on a décidé avec le bailleur social Valéno Habitat de restructurer tout cela. Autrefois, Chanteclerc, la vie s'organisait autour du puits de mine. Demain, sur ces contours, va renaître une zone résidentielle en accession à la propriété, ainsi qu'à Squares. Afin de permettre une nouvelle mixité sociale, les projets immobiliers seront diversifiés. Ce seront en tout 80 logements qui seront construits en lieu et place des 40 démolies. La maison de quartier de Saint-Vas va être réhabilitée. 14 premiers logements ont été livrés par Valéno Habitat sur un site associé rue de la Villette. Il faut faire des choses qui sont proportionnées au terrain que nous avons. Là, c'est un petit terrain, on ne va pas commencer à refaire du verticalisme à outrance. Et d'autre part, je crois que les gens vivent mieux quand ils sont en petite communauté. J'ai interrogé une locataire qui m'a dit « on s'entend bien ». J'ai dit « c'est bien, vous allez créer une association et puis vous allez animer le quartier ». Rénover, reconstruire, réhabiliter des logements sociaux, désenclaver les quartiers, aménager des espaces publics, introduire des lieux de vie, bâtir de nouveaux équipements sportifs, associatifs ou culturels. Le programme de rénovation urbaine de Valenciennes a permis et va permettre encore de changer radicalement l'image des quartiers concernés. Mais bien plus encore, il va permettre à ses habitants de trouver la fierté d'appartenir à leur quartier, de s'engager dans une nouvelle dynamique de vie. Avec volonté et détermination, la ville de Valenciennes, à travers ses engagements et des projets exigeants, contribue pleinement au mieux vivre ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada